Vous parlez tous les deux de cette richesse, de cet inachèvement de vos connaissances, de vos champs de recherche. Une des raisons, c'est qu'il y a plein d'apports d'un peu partout. On a cessé peut-être d'isoler les hémisphères et d'isoler les disciplines scientifiques, sciences sociales, pour parler de pluridisciplinarité, de multidisciplinarité. Et là, on s'en va vers une autre apparition, une autre parenthèse, pour continuer la réflexion. Du temps de Pierre Dansereau, décédé récemment, père de l'écologie, père moderne de l'écologie, qui est décédé à presque, tout presque 100 ans. Dans son temps, pour expliquer cette convergence des savoirs, on parlait du savoir ensemble. Ça éclaire ce croisement des disciplines qui sont à la base, par exemple, de la neuropsychologie que vous avez développée, Brenda Milner. Et maintenant, je cède la parole à Luc. Pierre Dansereau est un peu à l'origine de ce projet de vous réunir. Pierre Dansereau aura eu, dès le début de sa carrière, une volonté très forte de décloisonner les savoirs. Cela voulait dire non seulement ouvrir les disciplines scientifiques dont se nourrit l'écologie, mais jusqu'à l'écologie elle-même, en y intégrant, lui le premier, les sciences humaines. Naturel, en ce temps-là, dit-il, signifiait absence de l'homme. Moi, évidemment, je n'acceptais pas cette limitation. Je me demandais, est-ce que tout ce que l'on a découvert sur le dynamisme des écosystèmes dits naturels s'applique à des espaces de pâturage, à des espaces agricoles, industriels, urbains, interspatiaux? Pour moi, c'était oui. Puis, une fois l'homme entré dans l'écologie, Dansereau aura encore cette volonté, la même, de décloisonner, mais cette fois, les dimensions du paysage. Il voudra alors rapprocher les paysages extérieurs, landscape, des paysages intérieurs, inscape. C'est que pour l'écologiste aux pieds nus, l'environnement est d'abord en nous. Le paysage commence par la perception que nous en avons. D'où ma question, Père Lacroix et Mme Milner, pour faire face à des problématiques toujours plus complexes, climat, santé, épidémie microbienne, cancer, alimentation, guerre et paix, la grande tendance actuelle du trans, du multi, du pluri, de l'interdisciplinaire, non seulement en recherche scientifique, mais également dans les arts et même dans l'économie. Est-ce que cette réponse-là est porteuse, selon vous? Est-ce qu'elle est adéquate au réel? Non, moi, je suis très pessimiste pour l'environnement, pour l'avenir, de ce point de vue-là. OK. Évidemment, il faut combiner toutes nos ressources et nos sciences différentes, nos points de vue différents, et je suis complètement d'accord. Mais moi, j'ai peur quand je vois ce qu'on fait aux animaux et à l'environnement, et la multiplicité des gens dans le monde. J'ai peur pour l'avenir de nos planètes. Je suis tellement d'accord avec vous. On va continuer quand même. C'est qu'il se passe quelque chose dans l'humanité à l'heure actuelle. J'ai peur. Sous-titrage ST' 501